Juste un passage, hébreu. Hébreu, 13, 14. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Et notre grand frère, l'apôtre Paul, nous dit, dans Philippiens 3, 20, « Mais pour nous, notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps, ville, pour le rendre conforme à son corps glorieux, selon le pouvoir par lequel il peut même s'assujettir toute chose. Ces deux passages-là, et Moussa m'encourage aussi énormément. Le premier dit que nous n'avons pas de cité permanente ici-bas. Les premiers chrétiens, s'ils ont tenu bon, en parlant de Pierre, Jacques et Jean, même les autres, même ceux qui ont exercé un service avant la croix. On parle d'Esaïe, on parle de Jérémie, on parle de ces hommes qui, dans le monde, n'étaient pas dignes. Pourquoi ces hommes et ces femmes ont-ils tenu jusqu'à la fin ? C'est parce qu'ils avaient la vision céleste, parce qu'ils avaient vu le ciel. Voilà. Et je ne vous cache pas, en ce qui me concerne, si le Seigneur ne m'avait pas, par sa grâce, révélé, montré certaines choses célestes, peut-être que je n'allais pas, je ne dis pas qu'il faut absolument voir ces choses-là. On peut les voir par la foi et l'esprit, bien sûr. Mais je veux dire, à cause des combats que je subis, des critiques, des attaques, je pense que si, je comprends pourquoi le Seigneur, avant de me confier cette charme, m'avait, il a vécu le soin de me montrer d'avoir la cité céleste, la Nouvelle-Jérusalem. J'ai eu la grâce, comme je vous le dis souvent, de la visiter. Un ange, il est venu me prendre, il m'a fait balader dans les rues, il m'a fait promener dans les rues de la Nouvelle-Jérusalem. J'ai vu cette cité, elle n'est pas encore habitée, mais elle est, on ne peut pas la décrire. Ce que Jean a essayé de faire, c'est dans Apouraly, c'est 21, 22, 21, et c'est plus profond que ça, c'est plus, c'est énorme. Ces hommes ont tenu bon parce qu'ils ont expérimenté des choses, des choses à venir, et Paul disait justement dans Corinthien, disait, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Nos églises sont si malades, nous sommes si malades aujourd'hui parce que nous regardons trop aux choses matérielles, trop aux choses visibles, et on nous a plus prêché des choses visibles que les choses spirituelles. Et c'est pour cela que la foi a presque disparu. Quand on voit Étienne qui était lapidé, et pendant qu'on le lapidait, il était à genoux en train de dire, Seigneur, ne l'impute pas cela. Et Dieu ouvre ses yeux et il voit le ciel. Qu'est-ce qu'un chrétien ? C'est quelqu'un qui vit sur terre physiquement, mais qui a la vision du ciel en permanence. Pourquoi ? Pierre nous dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Voyez ? Pourquoi il y a autant de problèmes dans nos églises ? Pourquoi il y a autant de problèmes par rapport aux titres, aux postes ? Moi je veux tel poste, moi je veux prêcher, moi je veux faire ci. C'est moi qui dois vous diriger, c'est moi qui dois parler. C'est parce que ces gens, excusez-moi, mais beaucoup n'ont pas la vision du ciel. Tout simplement. Si vous n'avez pas la vision du ciel, si vous n'avez pas la vision du Seigneur, si vous n'avez pas expérimenté l'amour de Dieu, vous serez accrochés au ministère. Vous serez accrochés, même à la prédication. Et quand le Seigneur a commencé à me donner toutes ces visions à l'époque, je ne comprenais pas, je me disais, mais Seigneur, c'est une grâce. Je me réjouissais bien évidemment, mais j'étais au long qui m'imaginais qu'il y allait avoir autant de combats. Cette expérience était comme une base que Dieu était en train de mettre en place, qui allait bien sûr me faire accrocher à cette vérité qu'est la vie éternelle, la vie après la mort. Et il fallait d'abord vivre ces choses-là. Ce que Jean a vécu, ce que Paul a vécu, quel que soit ses combats, il a été lapidé, il a été, n'est-ce pas, plusieurs fois en danger de mort, mais il a tenu jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, je sais en qui j'ai cru. Moi, je vois des chrétiens qui crient haut et fort, aimer le Seigneur, et quand il y a une petite tentation, une petite épreuve, ils abandonnent la vie chrétienne. ils se découragent facilement. On est humains, ça peut arriver, mais ils abandonnent le Seigneur, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Vous savez, ceux qui ont suivi les témoignages des gens qui ont vécu une... et a émis une expérience de mort imminente, ces personnes, on sait qu'il y a certaines épreuves qui sont bien sûr d'origine démoniaque, on ne peut pas tout mettre dans le sac, parce qu'il y en a qui, dans la poubelle, parce qu'il y en a qui ont vraiment vécu ces expériences et qui ont rencontré le Seigneur, et qui ont... qui aujourd'hui prêchent le Seigneur, alors qu'avant, ils ne le connaissaient même pas, ils étaient même athées, on a des témoignages comme ça. Notamment, un pasteur américain, John... bref, il est mort, c'est un grand homme de Dieu, qui ne croyait pas en Dieu, et il est tombé malade, sa maman et sa grand-mère étaient à son chevet, tout ça, et priaient quand même pour lui, et lui, il ne voulait pas du Seigneur, et il a vécu une expérience comme ça, il est sorti de son corps, et il se retrouvait à l'enfer, et il tombait, tombait, dans cet abdime, il a vu un enfer, il a vu des démons qui s'agrippaient à ses jambes, et qu'il le tirait vers le bas, et il s'est quand même souvenu qu'il pouvait crier le nom du Yeshua, il a crié le nom du Seigneur, Jésus, sauve-moi, disait-il, et il est remonté. Il s'est réveillé, et il criait à sa grand-mère qui était là, son cheveu, grand-mère, ne me laisse pas prier pour moi, je vais sortir de l'enfer, je viens de l'enfer, et de nouveau, il meurt, il repart encore en enfer, rebelote, les démons s'accrochent encore à ses pieds, il crie de nouveau, et il revient à lui, et il est devenu, par la suite, un grand homme de Dieu, jusqu'à la fin de sa vie. Et il y a plusieurs expériences comme ça. Ces personnes qui ont vécu des choses avec le Seigneur savent que cette vie sur terre, la vie sur terre, n'est que, n'est-ce pas, subtile, passagère, éphémère. D'ailleurs, je me demande parfois, mais comment, des gens, pourquoi on ne réalise pas que nous sommes fragiles ? Regardez cette femme, très belle, top modèle, 23 ans, elle est sortie il n'y a pas longtemps, faire du jogging, elle est tombée, elle a clissé sur un ravin, elle est morte sur le coup, 23 ans, très belle femme. Je regardais la dernière fois, sur un portail, sur une chaîne d'infos, les personnes décédées en 2014, 2015 également, tu vois, tu as des belles femmes, des hommes très beaux, des jeunes, des sportifs, bien musclés, et des gens qui avaient des projets et qui sont morts. Des enfants, bien évidemment. Tout le monde est conservé. Et on se dit, mais pourquoi les gens vivent comme si, comme si, il y en a qui se disent, bon, on ne vit qu'une fois, et prépare-nous, vivons pleinement notre vie, et puis après, il y a la mort, mais c'est une erreur. C'est une grosse erreur. Et, je vois Dieu, mes amis, Dieu qui nous, je vois l'amour du Seigneur, Dieu qui est venu, il est devenu homme, il nous a confié un message, l'évangile, qui apporte l'espoir. L'évangile doit, n'est-ce pas, nous libérer, et l'évangile nous libère. Et l'évangile dit, aux hommes de ce monde, il y a une vie après la mort, qu'il y a une possibilité d'avoir une vie meilleure que celle que nous avons aujourd'hui. mais regardez comment les gens sont accrochés à leur vie, à leur matériel, comment les gens sont accrochés. Je prends parfois le train, une fois que j'ai pris le train, je rentrerai, je pense, de Lyon, et je regarde, vous savez, vous me dire, il y avait beaucoup de monde dans cette voiture, et tout le monde était dans son ordinateur, tout le monde était sur son portable, tout le monde était en train de, les gens ne se disaient même plus bonjour, tellement qu'ils sont devenus comme des robots, ils sont attachés au matériel, ils sont, mais c'est impressionnant, je dis, mais Seigneur, mais dans quel monde vivons-nous? Des gens se suivent parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'on leur dit, ben voilà, si vous n'avez pas ce standing de vie, vous n'êtes pas, vous n'êtes rien, et les gens se tirent de balle, les gens, parce qu'ils sont tellement dans les crédits, dans les, ils veulent prouver, ils veulent vivre, ils se créent des problèmes inutilement, oh Seigneur, sauve-nous, et on se détruit, et on passe à côté de l'éternité, et au lieu que les églises, n'est-ce pas, prêchent la vérité, prêchent l'évangile, simple aux gens, en disant aux gens, oui, vivons pleinement avec le Seigneur sur terre, vivons sagement, parce qu'il y a une vie après la mort, préparons-la, comme beaucoup préparent leur retraite, préparons justement l'au-delà, non? ils vous prêchent l'argent, ils vous prêchent le matériel, ils vous prêchent les postes, ils vous prêchent l'appartenance aux églises, ils vous prêchent, ils vous amènent à vous accrocher au bâtiment, à vous accrocher aux hommes, à vous accrocher aux pasteurs, j'ai appris la dernière fois, quand je ne suis pas venu, que une femme disait, non, moi je m'en vais, je pars parce que ce monsieur n'est pas là, eh ben tu peux partir, voilà, tu peux même rester chez toi, il ne faut pas dire que vous avez besoin de moi, je ne sais pas, non, il ne faut pas dire ça, je pars dans ce langage-là, on a besoin des uns et des autres, oui en tant que chrétiens, mais on a besoin du Seigneur, il faut sortir de toutes ces choses, quel est le message que vous écoutez quand nous prêchons à la télé de vie ? Qu'est-ce que vous entendez comme message ? À croire que quand on parle de la sanctification, les gens entendent impureté. Il y a un problème ? C'est pour cela que des hommes vous manipulent, c'est pour cela que des hommes couchent avec certaines femmes, des pasteurs, c'est pour cela que les gens profitent de votre naïveté parce qu'on dit aux gens allez vers le Seigneur, les gens disent nous on veut les pasteurs. C'est l'homme. Dans un Samuel 8, Dieu dit à Samuel, c'est pas toi que le peuple rejette, c'est moi. ils demandent à un roi, je suis le roi. C'est grave. Non, nous on veut tel frère, nous on veut telle sœur, nous on veut, les gens ne comprennent toujours pas. Oui, cette frère, c'est frère, la grâce, on bénit Dieu, que Dieu soit béni. Oui, cette sœur, la grâce, on bénit Dieu. Mais attention, mes amis, d'être complètement charnels. Attention à ces choses-là. Préparons-nous pour le... Moi je dis à ma famille, ma femme et mes enfants, nous devons nous préparer davantage tous les jours. Mes trois enfants, les nièces, les neveux, préparez-vous pour le retour du machia, parce que préparez-nous pour l'autre vie, la vraie vie, qui n'a pas de fin. Paul dit, notre cité n'est pas terrestre, notre cité est là-haut, là-haut. Les gens se battent pour des idées terrestres, les gens se battent pour des bouts de terre quelque part, les gens se battent, ils meurent, ils meurent, ils meurent, ils meurent, pour aller où ? Pour aller où ? Dieu nous a donné à nous tous la terre, mais les gens se battent pour les portions de terre. Des fois, ils se divisent. Pourquoi ? Juste un petit terrain, division. Ils s'entretuent, ils s'en sorcellent. Pour un petit héritage terrestre, nous cherchons celle qui est à venir. Oui, il y a une cité qui arrive. Une grande cité. Et vous savez, ceux et celles qui feront partie de cette cité, ce ne sont pas des religieux comme vous le savez, ce ne sont pas forcément ceux qui sont fidèles aux réunions d'église. Non. Ce sont des familles, des parents qui ont préparé leurs enfants, des hommes qui ont dit à leur fille, chérie, venons tout le temps on va partager la parole en famille. Voilà. Qui prient à la maison, l'homme et la femme, les enfants, partagent la parole en famille. Il n'y a plus cette notion-là. La famille. Je vois des groupes qui se divisent. La religion qui prend de la pleine. Voilà. Et ce jour-là, ça va être quelque chose de terrible. Moi, je tremble à cause de ce jour parce que quand le Seigneur va revenir, mes amis et les hypocrites seront complètement exposés. Ceux qui font semblant d'être chrétien. Hier, deux jeunes hommes sont venus me voir. Il y en a un qui dit voilà frère, cet homme est mon ami d'enfance. Il aime le Seigneur, il est chrétien. Il a une maladie, il souffre, tout ça. Est-ce que je peux prêter pour lui ? Le Seigneur me dit c'est un homme pudique. C'est à la fin du programme. Je lui demande, je demande à cet homme, ce jeune homme, lui, tu couches avec ta copine. Il me regarde comme ça et il a l'air de dire comment il le sait. Je lui dis, je ne vais pas prêter pour toi. Remettre la vie en ordre. Je lui dis, je prie pour toi, ce démon qui est là, il va partir. Tu vas coucher avec ta copine, ils vont devenir plus nombreux qu'avant. Et l'autre qui témoignait qu'il est chrétien. Et si on n'a pas le discernement, on impose les mains facilement. Et les deux étaient honteux. Démasqués par le Seigneur. Voilà. On a assez de toutes ces choses. On ne veut plus d'hypocrisie. Mais de toute façon, vous savez, c'est qu'au retour du Seigneur que ces choses vont prendre fin. Mais c'est fatiguant. On n'est pas chrétien parce qu'on est baptiste. On n'est pas chrétien parce qu'on est pentecôtiste. On n'est pas chrétien parce qu'on est fidèle à une église locale. On n'est pas chrétien parce qu'on côtoie un pasteur, parce qu'on fait manger un pasteur, ça vous le savez. On est chrétien parce qu'on a rencontré Dieu. Dieu nous a visités. Et pour finir, la dernière fois, le Seigneur m'a éclairé quand c'est quelque chose de très, très profond. Vous savez, quand la rue dit que le Seigneur a planté une graine, donc le blé, dans son champ, son ennemi est venu planter une autre semences livrées et les deux semences se ressemblent, les deux plantes. Vous voyez, non ? Et le Seigneur m'a dit ceci. Il y a des gens qui ne changeront jamais. Waouh ! Ils ne changeront jamais parce qu'ils ne sont pas de moi. Parce qu'ils ne m'appartiennent pas. Parce qu'ils ne sont pas de ma semence. Et Pierre va plus loin en disant, par le Seigneur, bien sûr, il y en a, disait-il, ils sont nés pour être pris et détruits. Vous avez déjà lu ça, non ? Qui ne l'a jamais lu ? Dans 2 Pierre 2. Vous voulez qu'on le lise ? Oui. Alors, 2 Pierre. Chapitre 2, verset 12. Est-ce qu'on peut le lire à haute voix tous ensemble ? Si vous y êtes. 1, 2, 3. Mais eux, semblables à des bêtes sans intelligence qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites. Ils partent d'une manière blasphématoire de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur corruption. Voilà, on peut s'arrêter là. Il n'y a pas que Pierre qui en parle, Jude aussi en parle. Et, en fait, eux, qui sont-ils ? Qui sont-ils ? C'est eux. En fait, quand on remonte dans le contexte au chapitre 1er, au chapitre 2, au verset 1er, Pierre dit, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Donc, il parle d'abord des faux chrétiens. C'est terrible. des personnes que nous côtoyons, des personnes qui sont parfois, n'est-ce pas, dans les chorales, qui peuvent aussi vous entrer en prison pour recevoir les réunions d'église, qui peuvent être reconnus, consacrés, pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs. Certains ne sont pas du tout avec le Seigneur. Et c'est des gens qui ont la connaissance de la parole, qui ouvrent des assemblées, qui dirigent parfois des assemblées avec leurs femmes, qui parlent en langue, qui prophétisent, qui peuvent aussi faire un certain miracle. Mais la parole nous dit, ils sont nés pour être pris et détruits. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces gens-là ne seront jamais sauvés. Merci pour ces pires de chez nous, ce problème est des côtés. Merci. Ne seront jamais sauvés. Et ça, c'est terrible. En fait, vous ne pouvez pas changer l'ivraie en blé. Parce que la parole nous dit que c'est l'ennemi qui a semé, qui a planté cette semence. C'est comme si vouloir changer l'ivraie, c'est comme si vous vouliez changer qu'un. Jean nous dit qu'un était du mal, du malin. vous en êtes compte ? Regardez Judas. Il était apôtre. Il a côtoyé Jésus. Il a côtoyé la vie. Il est mort, suicidé. Comment expliquer cela ? Mais il faudrait quand même prêcher la parole à tout ce monde pour que personne ne dise qu'il n'y a pas entendu. C'est pour cela, vous verrez, certains chrétiens, certains pasteurs, prédicateurs, dirigeants, ils tombent dans un péché. Pour eux, ils se repentissent, ils s'entêtent, ils s'enfoncent dans le mal et il n'y a rien à faire. Ils ne sont pas Seigneur. Et vous savez comment le Seigneur les appelle ? Les boucs. Dans Matthieu 25. Il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit ? Retirez-vous de moi. Non, mais il y a un mot exact. Oui, il y a ça aussi. Mais il dira ouvrier de retirez-vous de moi, maudit. Vous n'avez jamais vu ça ? Matthieu 25, 41. Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu, dans le feu éternel. C'est pour cela que Pierre dit, ils sont nés pour être pris et détruits. Vous allez voir ces gens, ils ont un orgueil, vous parlez avec eux, même quand ils pêchent, ils n'ont pas l'art, ils ne se repentent jamais. Ils sont toujours en train de se justifier. Quand vous voyez ça dans vos assemblées, sachez que, ça peut vous choquer, ne cherchez pas loin. Quand vous voyez ça, des gens cessent de se justifier alors que vous les attrapiez dans le péché. Mais comprenez qu'ils ne sont pas de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, quand il fait une erreur, quand il pêche, pas volontairement, pas tout le temps, tout le temps, quand il tombe dans le péché, automatiquement, il peut venir devant tout le monde et dire, priez pour moi, je viens de pêcher. Quand on le corrige, il va se mettre à genoux pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Comme David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais regardez, ça a eu lui. Il pêche et il se justifie. Non, mais en fait, tu n'as pas bien vu. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il n'y a pas l'esprit de repentance. L'esprit de Dieu ne convainc pas leur cœur parce qu'ils ne sont pas de la semence de Dieu. Et je vais encore aller plus loin. Vous savez qui sont ceux et celles qui ont venu chercher, sauvés ? Les perdus. Vous avez écrit vrai ou faux ? Les enfants, les descendants d'Abraham. Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Voilà. Il disait, cette femme est de la postérité d'Abraham. Celle qui était courbée à 18 ans. Il fallait la délivrer. C'est fort. Qui est chaud ? Ça donne la crainte. Alors pose-toi la question. Est-ce que tu es de Dieu ou tu ne l'es pas ? Vous avez des gens, ils fréquentent des assemblées depuis des années. Ils sortent de la prédication de l'assemblée. ils vont faire leur magouille, ils vont faire des faux papiers, ils vont manger, comment, des couches avec des femmes, ils vont tromper. c'est-à-dire, la parole ne les atteint pas. Ils ne sont pas interpellés. Ils combattent la vérité. Oh Dieu. Il y en a, ils ne peuvent pas éclairer. Quand ils sont éclairés, ils vont se repartir. Mais beaucoup, c'est parce qu'ils ne sont pas des juifs. Le Seigneur a dit quoi aux pharisiens ? Vous avez pour paix le diable. C'est fort. Oui, frère. Donc, ça veut dire qu'il y a des enfants qui ne vont pas partir pour les morts ? Très bonne question. Il y a des enfants, ça peut choquer, effectivement. Et pourquoi ? Je veux encore aller plus loin. Je ne voulais pas trop... Voilà, mais là, tu veux pousser à aller plus loin encore. qui a déjà lu Génèse chapitre 6. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Il y a eu des anges qui se sont accouplés avec des femmes. N'est-ce pas ? On dit des fils de Dieu. Alors, certains théologiens, parce que ça les dérange de dire que les anges n'aient pu avoir des rapports avec des femmes. Alors, ils vont dire ce ne sont pas les anges mais c'est les descendants de Seth. Non, arrêtez. C'était les fils de Dieu nous dit la parole. c'est-à-dire les anges. Parce qu'on a fait bien la distinction entre fils de Dieu et fille des hommes. Donc, pour montrer, il y avait une différence entre ces deux groupes de personnes. Donc, c'était bel et bien des anges. D'ailleurs, ça a donné naissance au Néphilim. Le terme hébreu, c'est Néphilim. Littéralement, tombé. Tombé. Des anges qui étaient tombés. Et Jude nous dit ces anges ont quitté leur propre demeure. Qui a déjà lu ça ? Or, les démons n'ont pas quitté leur demeure. Les démons, ils ont été chassés du ciel. Mais ces anges-là, de manière volontaire, ils ont quitté leur demeure. Et ils sont appelés des femmes. Et, certainement, ces choses-là se répètent. Mais pas avec les anges de Dieu, bien sûr. Avec les démons. Certainement. Donc, du coup, vous avez des êtres qui naissent comme vous et moi, qui ne sont pas des dieux. Et ces êtres-là, quand ils grandissent, ils deviennent quoi ? Ils deviennent des Hitler, peut-être. Ils deviennent des gens qui ne se convertiront jamais. Ils deviennent certains musiciens qui vont, n'est-ce pas, amener des foules entières à l'adoration de l'ennemi qui vont, comme de Marine Manson, tout ça, brûler des bibles, comme ça, devant tout le monde sur la scène. Ils s'appellent comme des zombies, tout ça. Ils savent bien ce qu'ils font. Ils savent bien d'où ils viennent. C'est pour cela. Je ne suis pas en train de valider la doctrine de Branham en disant qu'Eve a eu des rapports avec le serpent. Ce n'est pas ça. Donc, vous savez, il y a eu des mélanges spirituellement parlants. Il y a des mystères, des choses qui nous échappent. Attention, je suis toujours de la parole, je ne suis pas en train de donner de la parole. Donc, ce qui fait que vous avez des êtres comme Hérode, comme Pilate, vous avez des êtres comme Hitler, vous avez des êtres comme Néron, comme certains dictateurs d'aujourd'hui, comme beaucoup de bonnificiaux d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est comme si leur voix est déjà tracée, n'est-ce pas, par le maître de ce monde pour pouvoir le servir. Vous avez un beau leur parler du Seigneur et parmi ces dirigeants, ceux qui sont vraiment du Seigneur, quand ils attendent la vérité, comme le Seigneur dit, mais promis, entendent ma voix et elles me suivent. Ces gens-là, ils se convertissent, il y en a très peu. Et le Seigneur, rappelez-vous bien que les enfants de Dieu sont très peu. Il n'y en a pas beaucoup. Dieu est en Dieu de reste. C'est comme si il y avait des mélanges. D'ailleurs, le Seigneur n'a-t-il pas dit dans Matthieu 18, en parlant aux enfants, il dit que si nous ne nous convertissons pas et si nous ne nous devenons pas comme des enfants, nous ne serons pas sauvés. Or, il dit plus loin, celui qui va scandaliser un de ses plus petits enfants qui croient en moi, donc c'est des enfants qui croyaient en Jésus. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Je ne sais pas si c'est assez clair. Donc il y a des enfants qui nous aident. Il y a des familles, par exemple, qui vont demander des enfants, notamment à l'Afrique des femmes qui sont stériles et qui vont voir des sorciers pour avoir des enfants et elles font des cérémonies, ces femmes, au bord de l'eau et la sirène des eaux vient, apparaît comme ça physiquement et négocient avec ces femmes et elles arrivent à concevoir. Il y a beaucoup de mystères. Je me rappelle du témoignage d'un pasteur qui pratique beaucoup la délivrance, qui travaille beaucoup dans la délivrance qui est venu de nous voir pour nous dire un jour, c'était un ami. Il y avait une jeune fille qui avait 22 ans par là et qui avait fait tomber tous les frères de son assemblée, de l'assemblée où il était. Tous les hommes, sans exception. un jour, il a convoqué cette jeune femme dans son bureau et il lui dit « Attends, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi fais-tu ça ? » « Je me prier pour la délivrance, abandonne le péché, accepte Yeshua. » Cette jeune femme lui dira, en rigolant, « Ça ne sert à rien. » Elle lui dit « Mais je suis une sirène. » Comme ça, c'était pas une manœuvre. Elle est une sirène incarnée. Elle dit « Je vais mourir à 23 ans. Je vais repartir spirituellement dans l'eau. » Le pasteur l'a pris pour une folle. À 23 ans pile, elle est décédée. Pourtant, tout le monde collait dans ses parents biologiques. Il y a beaucoup de choses. Quand le Seigneur dit de Judas, il dit aux apôtres « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis ? Mais l'un de vous est un démo. » Imaginez, vous vous laissez imposer les mains par des pasteurs dont vous ne connaissez pas la moralité. Imaginez mes amis. Et je vous dis, dans nos assemblées, vous savez combien si nous sommes dans une assemblée de 40 personnes, il y a seulement 10 personnes qui appartiennent au Seigneur. En général. Pas tout le temps, mais globalement. Pourquoi vous me direz ? Il y a la parabole de quatre terrains. Vous voyez, non ? Sur les quatre, il y en a un seul qui était fertile. Donc ça veut dire qu'il y a seulement un quart de ceux qui se disent chrétiens qu'il y a un quart qui partira. C'est fort. Et nous, on est là. Mon frère, ma soeur, homme de Dieu, femme de Dieu, tout ça. Seigneur, montre-moi son état d'âme. Seigneur, montre-moi son cœur. On est trop naïfs. On les reconnaîtra, on les reconnaît à leur fruit, nous dit la parole. Leur fruit. Et des chrétiens, vous savez pourquoi ils vont dans les assemblées quand ils attendent seulement l'anonction et les miracles. C'est pour ça qu'on arrive à les avoir facilement. Il y a des prophéties là-bas courées. Pourquoi ils viennent ces gens ? Ils ne viennent pas pour adorer le Seigneur, ils veulent être guéris. C'est pour ça qu'on leur dit de donner 200 euros, ils vont donner. Je suis convaincu, même là, les malades sont leur dit de donner, ils vont dire non, mais le frère a une révélation. Même si on dénonce ça. C'est une révélation exceptionnelle, on va donner. Parce que beaucoup viennent au Seigneur que par intérêt. C'est tout. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons parce qu'au travers de ce que j'ai vécu personnellement avec les gens que j'ai formés, qui manifestaient l'anonction, qui prêchaient, qui faisaient des délivrances, quand j'ai appris tout ce qu'il fait dans les coulisses, j'ai dit Seigneur, mais comment ? Le Seigneur commençait à m'ouvrir les oeufs là-dessus et me dit, c'est toi qui es naïf. C'est toi qui n'as pas compris. Vous avez vu ? Ève, notre mère, a eu deux enfants premièrement, les deux premiers enfants. Il y en a un qui était du malin, l'aîné. Le deuxième était du Seigneur. Comment vous allez expliquer ça ? Même père, même mère. Il y en a un, l'aîné, il est parti dans son... Il a quitté la présence de Dieu. Il est parti loin de la face de Dieu. Jean 3, 12 dit qu'il était du malin. C'est pas qu'elle va coucher avec aussi un enfant, c'est pas ça. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé spirituellement parlant pour que Satan... Il y a quelque chose là. Vous vous en êtes compte ? Esaü et Jacob. Dieu utilise un terme fort et dit, j'ai haï, Esaü. Comment c'est possible ? J'ai aimé Jacob. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Des choses que Dieu seul sait. Pourquoi il y a souvent des rapports la nuit, mari et femme de nuit, les gens dorment comme ça. Ils ont des rapports sexuels avec des esprits. Ils se réveillent comme ça. Ils sont effectivement... Ils comprennent mon langage. C'est comme si... Voilà, il y a eu des rapports effectivement. Il y a beaucoup de choses mystiques pas parlantes qui se passent. Beaucoup de choses. Et je le dis bien, sur Terre, les vrais enfants de Dieu en a très peu. Très peu. Jésus, malgré l'onction qu'il avait notre maître, il avait l'onction sans mesure. Mais vous savez combien de personnes seulement étaient autour de lui qui avaient cru ? D'abord les douze hommes et quelques femmes. Donc il est question dans Luc chapitre 8. Pas plus de dix femmes. Et vous savez combien de personnes l'église est née ? Avec 120 personnes. C'est le vrai. 120. C'est pour nous montrer que Dieu est le Dieu de reste. Et regardez aujourd'hui dans notre génération. Où sont les prophètes de Dieu ? Où sont les vrais chrétiens ? Sur Internet, c'est rempli des gens qui proposent des miracles, des guérisons, qui proposent des enseignements, qui proposent moyennant quelques billets de banque, tout ça. Mais où sont les fruits ? C'est-à-dire l'humilité, la simplicité, l'amour pour les âmes, l'amour pour le Seigneur, les gens qui prient pour leurs ennemis, les gens qui prient pour ceux qui les persécutent. Où sont ces gens qui donnent à manger aux gens ? Où sont ces pasteurs qui pensent aux pauvres, qui vont nourrir les pauvres ? Où sont ces gens qui sont là, comme chrétiens, qui ne regardent pas à l'origine des uns des autres, qui ne vont pas seulement saluer les gens qui le ressemblent physiquement ? Même vous, quand vous venez ici, est-ce que vous allez saluer les Européens qui sont là ? Est-ce que vous allez saluer les Africains qui sont là ? Les Antilles, les Métis, tout ça. Comment vivons-nous des choses ? Ou est-ce qu'on est tellement charnel, on est tellement dans l'onction, 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 les dons, les dons, on m'a prophété, je suis prophétesse, prophétesse, j'ai un ministère, j'ai un ministère, voilà ce qu'on entend souvent chez les chrétiens, j'ai un ministère, j'ai un ministère, on m'a prophété un ministère, il n'y a que ça. Personnellement, je ne suis plus naïf. les fruits, les fruits. Il ne faut pas avoir peur les uns des autres, pas du tout, ce n'est pas ça le message, mais simplement, il faut être réaliste, il ne faut plus marcher dans les sentiments, il ne faut plus, voilà. Un homme de Dieu dont j'ai parlé tout à l'heure, celui qui avait fait une expérience de mort imminente, un jour, Dieu lui a ouvert les yeux, il lui a montré un monsieur avec qui il a collaboré pendant plus de 17 ans, Dieu lui a montré que c'était un franc-maçon, un sataniste. Moi-même qui vous parle, j'ai eu un travail avec des gens qui étaient à mes côtés pendant des années qui manifestaient l'onction. un jour, Dieu lui me voit et il me dit tu sais que celui-là c'est un sataniste. Un sataniste, c'est-à-dire son père c'est le diable. Il ne pensait pas que c'est fini. Ah non. Parce que là où il y a l'onction, ils viennent, ils vont t'entourer pour te tuer dans l'œuf. Ah oui, on est trop naïfs. Parce que Dieu ne nous montre pas tout, sinon on va tout le temps avoir peur. C'est pour ça l'église du Seigneur. Ne faites pas apologie d'une église. C'est pour ça que je ne vous recommanderai jamais une église. Jamais. Elle est dans telle l'assemblée. Jamais. Le message c'est de vous recommander Jésus. Voilà, on vous prêche le royaume de Dieu. Maintenant c'est à Dieu de vous dire avec qui vous devez vous assembler. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous ne sommes pas là comme des thermomètres pour vous dire cette église est bonne, celle-là n'est pas bonne. Non. Parce que celle qui ne paraît pas bonne là, c'est peut-être elle qui est à peu près bonne. Celle qui paraît bonne c'est peut-être elle qui est complètement dans l'hypocrisie. Donc seul Dieu vous dira, parlera au cœur, vous dira avec qui prier, avec qui échanger. Nous quand nous venons comme ça c'est pas pour dire on commence une église venez tout ceci. c'est pas ça le message. Non, jamais. C'est pas ça. Qui sommes nous pour vous dire quittez là-bas allez, venez ici. Non, non, non. Nous vous disons d'aller vers Dieu et de demander au Seigneur de vous montrer qui est qui. Prenez la Bible regardez le comportement des gens est-ce que c'est biblique ou pas ? C'est ça l'évangile que nous prêchons. Amen. Derrière, ne faites pas des choses que nous ne nous disons pas. On était quelque part j'ai été prêcher quelque part pour vraiment finir la parole à prier pour les gens et saluer les frères qui sont venus de loin. Des gens qui, soi-disant, prêchaient ce message le retour à la parole l'évangile et derrière ils nous invitaient comme ça on faisait des réunions et derrière comme les gens venaient nombreux ils les récupéraient et ils commençaient à enseigner autre chose. Il y en a un que nous sommes en train les dénoncer depuis quelques jours la salle c'était encore son nom mais je crois que ça va arriver s'il ne se reprend pas. On t'invite en séminaire beaucoup de gens viennent parce que les gens sont touchés et derrière on commence à dire en fait non mais c'est pas vraiment ça le message non c'est pas on commence à prêcher autre chose et ben je suis allé là-bas là j'ai dit aux frères et sœurs vous avez délibéré ne laissez aucun pasteur aucun courant vous mettre encore le grappin dessus aucun ils ont appelé ce patron pour lui dire on ne veut plus collaborer avec toi je leur ai dit voilà l'évangile et je leur ai dit vous ne me verrez plus jamais chez vous j'ai prêché au moins cinq, six fois chez vous j'ai fini ma mission chez vous maintenant débrouillez-vous avec Dieu vous avez la parole ne m'invitez plus je leur ai dit fini c'est comme ça l'évangile vous comprenez un peu voilà pour ne pas qu'on dise il nous a poussé à nous détacher de ce pasteur pour qu'il vienne dans la liberté chacun est libre vous avez reçu débrouillez-vous un temps il viendra aussi à Lyon ici vous avez reçu et c'est fini Lyon on passe à autre chose c'est ça l'évangile on ne nous transforme pas en pape voilà un gourou notre siège se trouve à Paris non nous avons lui cité là-haut c'est ça l'évangile voilà voilà à Dieu là on acclame le Seigneur pour la radio bien sûr c'est ça les choses sont claires voilà non j'arrive c'est comme ça les choses parce que c'est important de le dire parce qu'on voit des chefs sortir comme ça comment ça à monter à s'ériger non moi je suis en contact avec le frère tu es en contact avec Dieu ou avec moi ah bah oui ah non 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 frère ton église se trouve où ben moi j'ai pas d'église l'église c'est le corps de Christ voilà on se retrouve des frégations on partage c'est ça l'évangile voilà parce qu'après on va nous attribuer les erreurs des gens on dit ben ils sont avec Chora ça se fait déjà tu vois voilà derrière on va dire moi dans mon église avant de venir je sais j'étais déjà pasteur ben tu t'es pasteur quand t'arrives là ben tu t'enlèves ton ton manteau de pastorale tu es comme tout le monde comme affaire de tec tu vas t'habiller voilà alléluia voilà Chora ne vous a pas crié Ludo ne vous a pas crié là il y a une personne qui vous a crié débrouillez-vous avec la parole dire que vous êtes débrouillé avec la parole on vous a prêché qui ici ? Jésus on vous a présenté quoi ? Jésus l'évangile alléluia est-ce qu'on vous a dit suivez-nous ? non est-ce qu'on vous a dit donnez-nous votre argent ? on a dit c'était pour la jeunesse que la parole dites au pasteur de ne pas trembler rassurez-les il ne faut pas qu'ils tremblent mais dites-leur simplement que le faux se prépare parce que les chrétiens sont de plus en plus éclairés à Lyon c'est tout rassurez ceux qui sont vrais qu'il n'y a pas de problème on n'est pas leurs ennemis on les bénit au nom de Jésus alléluia mais il faudrait qu'ils vivent la vérité qu'ils prêchent et au chaud voilà comme ça tout le monde est clair c'est enregistré il n'y aura pas de chef parmi vous il n'y aura que des frères qui vont travailler librement il n'y aura pas de visionnaire moi j'ai reçu une vision moi ma femme a reçu une vision pour être prophétesse à moi tu sais ça fait 20 ans que je suis converti à moi tu sais je connais le frère Shura depuis plus longtemps que vous n'est-ce pas et puis après derrière on voit ça devient une église de bichopettes et de bichops tout ça et puis voilà et puis ça devient autre chose et c'est compliqué les gens on veut faire de la récupération bon que tout ça bénit on est venu avec des frères de Paris comme vous savez des frères qui sont venus de très loin et merci à tous les gars à la jeunesse donc je sais que l'invitation nous a beaucoup encouragé beaucoup touché de voir l'amour que vous avez pour le Seigneur mais vous voyez quand on dit la jeunesse tout le monde vient donc on ne peut pas non plus chasser tout le monde mais tu sais que toi le Seigneur veut le Seigneur t'appelle jeune fille ah oui Dieu t'appelle Dieu t'aime beaucoup et Dieu qui t'a créé t'appelle à lui il va vraiment se révéler puissamment à toi et à ta famille et il veut vraiment se servir de toi pour aider pour aider les autres pour servir les autres pour encourager ceux qui sont abattus il veut répondre à tes questions à chacune d'elles parce que tu as tellement des questions existentielles tellement des questions sur la vie sur les choses de ce monde sur les choses que tu ne comprends pas sur les choses qui arrivent également à ta famille des choses que tu ne comprends pas des problèmes des combats tout ça des maladies le Seigneur veut vraiment répondre à chacune de tes questions il y a comme une invitation comme si le Seigneur le tendait la main qui disait viens et il veut vraiment parler à ton coeur de jeune donc voilà ton coeur qui est encore naïf des frères qui sont vus comme je disais du Gabon notamment Alain et mon frère Charles qui sont avec Marie-Jo et la femme d'Alain et c'est une belle oeuvre comme vous avez pu voir les images au niveau du Gabon c'est tout un pays donc Alain si tu peux venir nous dire un peu comment le Seigneur travaille là-bas chez vous merci mon frère Charles aussi venez je vous le dis alors on sait on vous a souvent dit qu'au Gabon on était emprisonné on était arrêté non j'étais arrêté j'étais arrêté là-bas le président m'a fait arrêter au Gabon ah ben toi t'es gabonais t'es mienné t'es fan fan ah je le dis ah je le dis on dit fan oh fan c'est bon fan ok et pour les femmes il n'y a pas fan non ok t'es bitam je le dis je le dis voilà le président m'a fait arrêter au B2 j'étais au B2 au camp militaire oui non le père voilà bonjour je suis content d'être à Lyon et on est encouragé personnellement je suis encouragé de voir beaucoup de personnes comme ça je ne sais pas qu'il doit avoir autant de bon donc on me disait je m'appelle Alain je viens du Gabon c'est mon frère Charles et il y a mon épouse Marie-Josée donc nous sommes arrivés depuis le 15 pour venir apprendre pour venir voir les frères parce que nous sommes une grande famille parce qu'au niveau du Gabon beaucoup de choses bougent pour Jésus pour Jésus donc il y a neuf provinces neuf provinces au Gabon et sur les neuf sept sont touchées par l'évangile merci Seigneur sept sont touchées par l'évangile du Seigneur et au niveau de Libreville seulement il y a près de 17 églises et maisons et lorsqu'on décide de se réunir rien qu'à Libreville on est plus de 1000 1200 comme ça pour Jésus et il n'y a pas de patron là-bas il n'y a pas de bichot il n'y a pas quelqu'un qui décide qui dit aujourd'hui on fait comme ci comme ça on travaille tous dans le respect dans l'humilité et voilà quoi on essaye d'avancer on a besoin de vos prières et vraiment je dirais aux frères et sœurs en arrivant que j'ai vu les frères de Lyon et puis j'ai vu un frère qui est qui est ici avant de ne pas de venir en France il me disait ah j'en vais à Lyon c'est le frère Evra qui vient du Gabon il se contente de le voir et voilà quoi donc je vais vous passer frère Charles alors Julien bonjour ce matin j'ai été beaucoup enseigné ce matin par rapport à l'enseignement sur non 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 c'est pas la coute c'est Adam oui un jour égale à j'ai été beaucoup enseigné vous savez un jour les pharisiens demandaient à Jésus quand est-ce que le royaume viendra il nous a dit que le royaume ne vient pas de manière à attirer la lumière ah oui vous savez là où deux ou trois sont assemblés en son nom il est présent nous avons le royaume en nous et je dirais que ce que le Seigneur attend de nous c'est que chacun de nous puisse se préparer pour son retour chacun de nous pour ceux qui sont convertis qui ont accepté le Seigneur chacun de nous a reçu une robe blanche il faut le garder propre préparons-nous pour le retour de notre Seigneur alléluia merci oui à Libreville je suis à plus de 600 km de Libreville au Gabon donc je suis à l'intérieur donc c'est quand il y a des séminaires comme ça que j'étais censé rencontrer des frères comme nous sommes quittés Paris pour Lyon donc nous sommes ensemble que c'est Amwanda et si Amwanda là où est le bruit ? oui dans la province du Président que le Seigneur soit loué il y en a un l'évangile est arrivé il a reçu il a reçu le nom oh oh il a reçu le nom tout genou fléchira toute l'âme confessera nous prophétisons cela en commençant par les témoins de Lyon ils vont fléchir la main de Jésus oh alléluia qui vous a dit que la France c'est un pays qui n'est pas le Seigneur qui vous a dit que la France c'est dur c'est faux c'est faux frère nous croyons que 2016 nous croyons c'est pour cela que nous disons ceci vous avez des choses à partager venez prêcher à la délée de vie c'est un appel qu'on laisse à tous venez prêcher c'est pour vous venez dire ce que Dieu vous a dit je crois qu'en 2016 je vois beaucoup de jeunes français dans les lycées les collèges je vois un mouvement de l'esprit je vois des groupes de jeunes même dans les parcs dans les parkings sur les parkings dans les oh alléluia dans les parcs en train à genoux en train d'adorer le Seigneur alléluia il y a une chose qui va se passer une chose de nouvelle que Dieu me montre là beaucoup de musulmans en France sont en train de quitter l'islam ils découvrent que c'est fait autre chose je vois vos familles du Maghreb je vois des algériens je vois beaucoup d'algériens je vois beaucoup de tunisiens je vois beaucoup de Libanais je vois beaucoup d'Irakiens mes amis je vois beaucoup de Marocains je vois beaucoup beaucoup d'Arabes et reconnaître que Jésus est Seigneur mes amis et je le vois déterminé à annoncer le Seigneur va tout ça va être quelque chose d'une notion de guérison de délivrance qui va accompagner ces hommes et ces femmes mes amis alléluia oh alléluia alléluia oh alléluia ça va être quelque chose de fort ça va être quelque chose de fort et je vois une nouvelle notion sur les enfants de Dieu je vois un discernement des esprits terribles je vois une autorité sur la maladie terrible je vois des démons qui sortent je vois des miracles qui se perdent je vois des handicapés qui se lèvent et qui marchent je vois des enfants de vie je vois des prophètes qui se lèvent des prophètes qui se lèvent je vois Jean et deux qui s'accomplissent l'esprit est rependu sur les enfants de Dieu le feu est là le feu est là le feu du réveil le feu du réveil je vois des chaînes qui tombent les sorcières qui voulaient te retenir la maladie est brisée je vois des syriens guéris je vois des gens qui avaient des maladies empathiques tout ça être libérés au nom de Jésus de Nazareth oh alléluia Dieu dit libère mon peuple afin qu'il me serve je vois une nouvelle génération de serviteurs de Dieu des servantes de Dieu je vois une nouvelle génération de prophètes de Dieu je vois des jeunes femmes avec une telle autorité je vois des jeunes hommes avec une telle puissance quand ils se mettent à brûler je vois mes amis des bâtiments qui trament sous l'onction du Saint-Esprit alléluia 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 oh alléluia le feu est en toi le feu est sur toi le feu t'accompagnera le feu du Saint-Esprit t'accompagnera désormais au nom de Yeshua oh alléluia il y en a qui ont reçu le patron de commandement ici alléluia vous irez dans les hôpitaux vous allez prier pour les malades vous allez les voir sortir des hôpitaux je vois des médecins qui se convertissent au nom de Yeshua alléluia 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 ils t'ont fait la guerre Dieu vient te justifier ils t'ont rejeté Dieu vient t'accueillir ils t'ont blessé Dieu vient guérir tes blessures alléluia alléluia parce que Dieu t'appelle parce que Dieu t'appelle au nom de Yeshua alléluia il y en a qui portent le fardeau de leur ville de leur pays Dieu dit oui ce que je vous ai communiqué ce que je vous ai donné vous allez prendre cette parole allez libérer mon peuple allez libérer mon peuple au nom de Yeshua notre Seigneur et Sauveur oh Seigneur merci Seigneur merci Seigneur merci le Seigneur dit la puissance de ma parole va tellement vous accompagner que par la démonstration de la délivrance beaucoup de gens vont se dire non c'est Yeshua qui est Dieu c'est Jésus qui est Dieu c'est Jésus qui est Dieu au nom de Yeshua viens 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 alléluia Seigneur merci pour ta présence oh une belle présence de Dieu là aussi là voici Seigneur merci pour ton feu alléluia le feu du réveil alléluia alléluia il est là pour tes enfants Dieu en train de prier wow résidence de Dieu wow viens 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 tu vas beaucoup prophétiser de la part du Seigneur on a dit Yeshua beaucoup prophétiser de la part du Seigneur le Seigneur va beaucoup te prendre te montrer les choses cachées tout ça au nom de Yeshua beaucoup de révélations beaucoup de visions au nom de Yeshua alléluia gloire à Dieu oh Seigneur merci merci d'un coeur reconnaissant merci il est non-xion ici là oh Jésus alléluia il est délivrant sur elle au nom de Yeshua il est non-xion ici là alléluia magnifique Seigneur Jésus-Christ viens le Seigneur t'a donné une grande famille mais c'est de dire tu verras encore des petits-enfants tu verras encore des petits-enfants ma fille je sais te dire je connais tes combats je connais ta souffrance le Seigneur va changer ton enfant ton fils là le Seigneur va changer ce fils là le Seigneur va la tirer encore à lui le Seigneur va encore se révéler plus seulement à lui il y a une onction de guérison sur toi le Seigneur restaure ton corps restaure ton corps il y a guérison divine au nom de Yeshua alléluia oh Dieu t'aime alléluia il y a une onction terrible sur elle oh alléluia ma fille je t'appelle ma fille tu es une perle pour moi tu te dis au nom de Yeshua une perle alléluia une perle une perle une perle toutes les souffrances toutes les blessures je guéris ton coeur je te donne la force du buffle tu te dis au nom de Yeshua alléluia gloire à Dieu alléluia alléluia gloire à Dieu il y a une onction oh alléluia oh belle onction mes amis il y a quelque chose de particulier cet après-midi le feu du réveil le feu du réveil le feu du réveil oh la joie de Dieu alléluia mon Dieu c'est beau c'est beau c'est beau ce que Dieu fait mes amis wow 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 cheers wow belle onction mes amis alléluia gloire à Dieu wow 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 magnifique Seigneur magnifique Seigneur magnifique Seigneur bien jeune fille bien 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 une belle onction ici wow wow Saint-Esprit merci pour ta grâce Jesus alléluia magnifique Seigneur alléluia gloire à Dieu wow Seigneur merci pour ton feu que toutes vos chaînes tombent que toutes vos chaînes tombent que toutes vos chaînes tombent au nom de Yeshua alléluia toutes les paroles de malédiction qu'on a libérées contre vous le Seigneur les brise aujourd'hui au nom de Yeshua alléluia gloire à Dieu les brise aujourd'hui les brise aujourd'hui les brise aujourd'hui le célibat dans ta famille quelqu'un ici le célibat règne dans ta famille le célibat le Seigneur brise cette malédiction aujourd'hui au nom de Yeshua le Seigneur le Sauveur alléluia elle est brisée elle est brisée elle est brisée reviens encore reviens encore reviens encore reviens encore quelque chose pour toi alléluia le Seigneur va toucher cet homme au nom de Yeshua alléluia gloire à Dieu le Seigneur a donné tes prières par rapport à ton pays. Le Seigneur va mettre sa main là. Le Seigneur va garder son peuple, va garder ta famille là-bas au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, Alléluia. Magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Le Seigneur te dit fortifie-toi, ma fille. Fortifie-toi. Il voit tes combats, il voit tes larmes, il voit tes luttes. Le Seigneur te dit que tu n'es pas seul dans ta solitude. Le Père est là. Le Père sera toujours là. Il sera toujours présent. Le Seigneur me dit de te fortifier vraiment là. Je te vois vraiment escalader. cette montagne, tout ça, ce n'est pas évident. Tout ça et tout ce rejet, toutes ces blessures. Le Seigneur te dit, prends courage. Prends courage. C'est moi qui t'ai attiré ici pour te dire à quel point je te connais. Je te fais des promesses. Je veux les réaliser. Le Seigneur te dit là. Je veux les accomplir là au nom de Yeshua. Alléluia. Et tu auras encore beaucoup de visions, beaucoup de songes là, tout ça. Le Seigneur aussi, le Seigneur te dit, il y a également des murs dans ta famille qui va briser, qui va faire tomber par la puissance de sa parole. Je vois comme un tsunami spirituel, comme un fleuve qui se déferle sur ces murs, sur ces barrières là, comme des digues là, qui sautent. Et je vois ces os toucher les cœurs les plus durs. Alléluia. Et les ramollir. Je vois des cœurs de pierre qui chantent, qui sont transformés au nom de Yeshua. Alléluia. Je vois des maladies sous-familaires que le Seigneur brise au nom de Yeshua. Il y a des maladies qui sont comme dans brisées, des guérisons divines, tout ça, au nom de Yeshua. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Oh Alléluia. Magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Magnifique Papa. Oh Alléluia. Merci Père. Oh Alléluia. Magnifique, magnifique, magnifique. Magnifique. Belle onction ici là. Magnifique. Aidez-la. Il y a une onction sur elle. Oh Alléluia. Oh Alléluia. Il y a une belle onction ici aujourd'hui là. Oh. Il y a une onction de sainteté là. Les deux sœurs là. Il y a une onction. Aidez-les. Voici la présence de Dieu là. Oh Alléluia. Wow. Dieu est bon. Dieu est bon. Sors, sors, sors. Aidez-moi là. Bien, bien jeune fille là. Il y a une onction ici. Oh. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci mon Dieu. Merci. Merci pour toutes ces guérisons que tu opères. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh Alléluia. 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 Vous qui vous voulez le matin, venez. Jésus est le même. Il est le même. Alléluia. Adieu. 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 Merci. Merci Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Adorons. Prenez vers le Seigneur. Venez. Serviez le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie ? Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. S'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, bah tu peux venir aussi. Si tu veux donner ta vie à Jésus, viens. Viens. Ah. Gloire à Dieu. Jésus-Christ. Est-ce qu'il est le Seigneur ? Il est sorti. Il est Seigneur. Là, je le fais. Toi, avec deux minutes. Et non, sans sourire. Je t'appelle. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ. Est-ce que Dieu est ton Père ? Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Tout genou. Tout genou. Tout genou. Féchira. Que l'âme confessera. Est-ce que Dieu est ton Père ? Est-ce que Dieu est ton Père ? Seigneur, merci pour cette délivrance que tu accordes à cette personne. On t'a complètement lié. On t'a complètement ensorcelé. On veut te tuer. La mort s'en va. La mort s'en va de toi. Quelqu'un a demandé au Seigneur la délivrance. Quelqu'un a crié au Seigneur pour sa délivrance. Le Seigneur est en train de te rendre libre. Et ces esprits nocturnes qui viennent te perturber, à partir d'aujourd'hui, tu ne verras plus ces songes. Tu ne verras plus ces cauchemars. C'est fini. Tes choses, elles la quittent définitivement ta famille. Définitivement ta vie. En fait, coordonnez-vous. Sauti ! Sauti de l'air ! Sauti de l'air ! Sauti ! Sauti ! Sauti ! Sauti ! Sauti d'abord à la justice ! L'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de la situation Combattu par un serpent, un serpent, un esprit, un démon, qui prend la forme d'un serpent qui vient pour combattre ta famille, pour combattre ta vie, ce serpent est en train de sortir de ton ventre, de sortir de toi, tu vas le vomir aujourd'hui, ça va sortir au nom de Yeshua, tu ne verras plus ce problème au nom de Yeshua, définitivement le Seigneur te libère, te rend libre, ta franchise, au nom de Yeshua, c'est fini, fini cette chose qui vient hanter tes nuits, qui vient hanter ta famille, qui vient combattre même ta famille, même tes parents, le Seigneur est en train de te rendre libre, au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, je t'ordonne au nom de Yeshua de quitter ce corps, tu n'as plus de droit, tu n'as plus de raison d'habiter ce corps-là, au nom de Yeshua, cette personne, le Seigneur l'appelle, l'appelle à son service-là, au nom de Yeshua, c'est un que te libère afin que tu le sers, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, voilà, au baptême, c'est bon, on va vous accompagner, quelqu'un veut, les gens qui sont connus par la médecine, venez, allez, on va prier pour eux, Présents, revenus, tous à l'esprit, tu es condamnés aussi ? Par contre, c'est ça, c'est tout ça, c'est tout ça, ok, thyroïde et tout ça, wow, ok, on va prier pour eux, pas de souci, d'accord, on va prier pour toi, un gros dossier aussi, wow, vous pensez aussi un peu la guérie ? Alléluia, bien sûr, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oh, Alléluia, on va chasser ce démon-là, il perturbe notre serre, merci, merci Seigneur, merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, ça va ? Alléluia, gloire à Dieu, Paul, il forever dans votre serre, il fait une maladie, qui affecte tes organes, qui affecte tes organes, que Seigneur va vraiment te guérir, Jésus Nazareth, alléluia, que vienne sur le cou de l'estomac aussi, Seigneur, merci, alléluia. Alléluia, au-delà. C'est pas pour le point du Vénésie? Sors bien, sors bien, sors bien. Ok. Ça va, Alléluia, alléluia. Sors bien, allez, sors bien. Sors, quitte-la, voilà, sors, sors. C'est même des mots qui mangent, qui touchent ses organes, allez, sors, quitte-moi, quitte-moi, ce camp, sors, mon Dieu. Quitte-moi seule, quitte-la, quitte-la, mon Dieu, sors. D'accord? Pardon, ma soeur, Marie-Jo, faut-on prier pour elle? C'est pas normal, ça? C'est pas normal, ça? C'est pas normal, ça? Tu vois, tu diries par le fin, il faut demander pardon à ta maman. Tu as quel âge? 14 ans, il ne faut pas être un rebelle. Il faut demander pardon à ta maman, mais sinon, il faut expliquer le temps. Enfant, bézère aux parents. Tu l'as déjà lu, ça? Ce passage dans la Bible, qui demande aux enfants d'obéir à leurs parents. Alors, tu n'oublies pas lui, il faut commencer par la lire, si tu veux que les saints te guérissent aussi. Ok? Alors, tu vas lui donner un, il fait un 6, il va le lire. Ensuite, on va prier pour toi. D'accord? On va lire ça. Ok. Tu suis tout à l'heure, tu donnes l'effet, là, j'ai plus que 6. Ah, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, ça? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. David, je peux me dire? Ça va aller, ça va aller. Voilà, on va prier sans problème. Dieu sait qu'on est toute chose. Quelqu'un souffre horriblement de son dos, là, ici. Le dos te fait beaucoup souffrir. On va prier pour ton dos, là, au nom de Jésus. David. David. Merci. 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 Au dos. Oh, les loups de gloire à Dieu. Et l'épaule aussi. 20 ans. Wow. 20 ans de souffrance de l'épaule. Vous pensez que ça peut-être un peu le guérir, là? Oh, alléluia. Merci. Dieu. Je veux dire, merci. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Je peux bouger, là? Tout ça va être important. Oh, alléluia. Alléluia. Qu'est-ce? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alléluia. 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 C'est parti. 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 J'est parti. C'est 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 parti.